Sorti le 27 mai 2024, développé par Evil Empire et édité par Ubisoft, The Rogue Prince of Persia est un nouvel opus de cette licence devenue culte aujourd'hui et qui vient apporter de l'action roguelite, un gameplay qui se marie bien avec ce genre de jeu dans un tout nouvel univers en 2D. Les Huns ont débarqué et tout ravagé dans le pays, corrompu par une puissante magie. Notre prince soucieux de son peuple va se lancer dans la quête de découvrir qui est derrière tout cela et essayer d'arrêter le carnage de son peuple. Vous voilà donc lancé dans différents décors avec différentes techniques de déplacement, à savoir la possibilité de marcher sur les murs horizontalement et verticalement, revenant sur les mêmes pratiques que les anciens jeux, s'accrocher un peu partout sans dégâts de chute, apportant un côté plus acrobatique. Il faudra bien sûr faire attention car les niveaux ne sont pas en ligne droite et sont constitués de pièges un peu partout, vous ôtant facilement de la vie à tout va, de même que les ennemis qui constituent un impressionnant bestiaire, que ce soit à l'épée lourde, à l'arc, à la lance, avec des bombes ou des sorciers, il y en a pour tous les goûts. Et ceux-ci vous délivreront des pièces à leur mort et un peu plus tard des genres d'esprit. Ceux-ci permettront à l'oasis de créer de nouvelles armes, se jouant différemment des dagues et des médaillons qui vous apporteront différents bonus durant vos runs, comme un régène d'énergie ou des flaques de poison. Attention à leur positionnement car celles-ci, limitées à 4, peuvent débloquer des stats de pouvoir supplémentaires, si elles sont bien placées. Il y aura possibilité d'acheter ou d'améliorer aussi tout un tas d'armes lors des niveaux, ou bien en trouver dans les coffres, avec parfois un véritable labyrinthe mortel avant de dénicher ses trésors. Bien sûr, vous n'êtes pas immortel, et The Rogue présente tout de même un réel défi, mais la mort ici n'est pas une phase en soi, et pour cela, vous pourrez toujours compter sur l'aide de la Bola, qui vous ramènera en arrière au coup fatal permettant de recommencer la run, et trouver d'autres façons de terminer la quête en débloquant des armes et médaillons à craft. En accès anticipé à la date de cette vidéo, les devs travaillent dur pour rendre une très belle version de Prince of Persia qui a encore un bel avenir. Merci d'être resté 2 minutes, on se dit à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501